Trois mois encore pour tirer le maximum du projet. Et je sais, nous passons dans la troisième phase du webinaire et nous terminons avec cette troisième phase. Trois mois. Les amis, les délais courent depuis deux ans que je fais la promotion du projet et il n'y a maintenant que trois mois pour décider. On n'a plus le temps d'attendre les décisions qui ne viennent jamais. Non, parce qu'en février, ce sera certainement peut-être trop tard. Et je peux vous garantir qu'il y en a qui vont regretter. Et il y en a qui vont venir quelques minutes avant le délai pour dire, mais est-ce que je peux encore? Ne soyez pas de ce genre. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'on va insister, on va focusser sur l'aspect équité du projet. C'est ce que je m'en vais vous expliquer maintenant. Je vais vous donner des exemples. Peut-être qu'il y en a qui sont traders. Peut-être qu'il y en a qui comprennent le trading. Il y a peut-être parmi vous, il y en a qui ne comprennent rien du trading. Ce n'est pas grave. Je vais vous donner quelques exemples qui, j'espère, vont vous ouvrir les yeux. Pourquoi travailler avec Daisy et le projet d'Endotech est extraordinaire? La triste réalité. 95% des traders particuliers perdent partiellement ou totalement leur capitaux. Est-ce que vous comprenez ça? Même pas un trader particulier est sur le long terme gagnant. Je dis bien sur le long terme. Sur le court terme, il y en a qui gagnent des millions, oui. Mais la plupart, ils gagnent et ils s'en vont. Parce que ceux qui restent, à un moment donné, ils commencent à perdre. Donc, c'est une question de justice. Le projet d'Endotech est une question d'équité. Comment ça se fait que 95% des gens intelligents de ce monde perdent leur argent? Non, la réponse est simple. Parce qu'il y en a qui font les règles et il y en a qui changent les règles en fonction de leurs intérêts. Imaginez un match de football où les règles de jeu changent à chaque fois. Et vous ne savez pas quelle va être la prochaine règle. Vous pouvez imaginer. C'est-à-dire que vous êtes parti pour jouer un jeu dont vous ne maîtrisez pas les règles et vous allez perdre. Parce que celui qui fait les règles, il va gagner toujours. Et c'est ça, la triste réalité dans le grand marché financier. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez faire des recherches. Sur YouTube, il y a quelques vidéos intéressantes. Il y a des vidéos qui ne sont pas forcément pertinentes. Il y a pas mal de vidéos qui sont très intéressantes et qui donnent des indices comment le système boursier, le système financier mondial global fonctionne. Et vous allez comprendre qu'il y a des règles que certaines personnes fixent. Et ces règles ne sont pas pour vous. Ce n'est pas pour que vous, vous gagnez. Ce n'est pas pour que les individus gagnent. Mais c'est pour que les grands continuent de gagner. C'est pour que les gros intérêts continuent d'être préservés. Au détriment. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mal qu'une institution financière protège ses intérêts. Mais le pire, c'est que ça se fait au détriment des particuliers. Et là, c'est injuste. Injuste. Voyons un exemple. Quand on apprend le trading, il y a une règle de base. Tout trader doit le connaître. C'est le B.A.B. On appelle donc définir les nids de résistance et les nids de support. La résistance ici, c'est quoi? Je simplifie. Ne vous inquiétez pas. La résistance ici, vous remarquez, ça, c'est le prix. C'est le prix d'un produit. Ça peut être de l'or. Ça peut être une crypto. Ça peut être une action. Action de Tesla, de Google. Je ne sais pas quoi. Et vous voyez que ça monte et ça descend. D'accord? Quand c'est rouge, ça veut dire que ça descend. Ça baisse. Et quand c'est vert, ça veut dire que ça monte. Je ne sais pas si les couleurs sont très nettes. Mais simplement, regardez. Suivez simplement la courbe. Donc, là, ça descend, ça descend, ça descend. À un moment donné, ça remonte un peu. Après, ça descend. Ça remonte un peu. Ça descend. Donc, c'est ça qu'on appelle la volatilité et la fluctuation du marché. Mais ce n'est pas grave. Quand on veut trader, il faut définir donc les résistances. Résistances. Résistances, ça veut dire quoi? C'est les niveaux où le prix vient et il est rejeté. Il vient et il redescend encore. Voilà. Il monte ici. Après, quand il arrive ici, c'est comme si on le pousse encore vers le bas. Donc, c'est cette ligne qu'on appelle ligne de résistance. Ça veut dire que la zone résiste à l'évolution du prix. Il y a l'autre. On appelle ça le support. Le support, si vous voulez, c'est comme le plancher. Donc, le prix s'appuie sur ça pour se lever. Donc, vous voyez que là, le support, quand le prix vient pour descendre, on le rejette vers le haut. Résistances, rejette vers le bas. Support, rejette vers le haut. OK? Donc, un trader qui veut trader n'importe quel produit, il doit déjà identifier ça. Mais comment les traders font? Ils font de l'approximation. Ils regardent, ils estiment. Il y a des règles. Est-ce qu'il faut prendre les queues des bougies? Est-ce qu'il ne faut pas prendre les queues des bougies? Et puis, selon l'école de trading que tu as fait, il y a pas mal d'hypothèses. Mais tout ça, c'est de l'approximation. Maintenant, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas faire de l'approximation. Elle va calculer. Ça va être de la précision parce que c'est des chiffres, parce que c'est mathématiques, parce que tout ça, c'est des prix. L'intelligence artificielle peut calculer en millimillimillimillisecondes. Quelle est la moyenne? Et comparer toutes les centaines de millions de données et calculer exactement. Vous voyez, un homme ne peut pas concurrencer l'intelligence artificielle dans ce chose-là. Donc, l'intelligence artificielle peut vous dire exactement là où le prix est rejeté à chaque fois. Là où le prix a un support à chaque fois. Mais l'homme fait de là, de là à peu près. On continue. Vous voyez, ça c'est un exemple d'analyse technique. Ne vous inquiétez pas, si vous ne connaissez pas toutes les expressions, ce n'est pas grave. Donc, un trader humain, un homme, il va tracer des lignes. Ça c'est par exemple ce qu'on appelle, d'accord, les lignes de tendance. Après, il va utiliser des indicateurs, il va essayer de faire, ça c'est par exemple le prix de l'évolution de l'or, d'accord? Et c'est même d'aujourd'hui, d'accord? Vous voyez comment l'or a chuté grandement, d'accord? Donc, tout ça, ça veut dire que quelqu'un qui avait acheté l'or, je ne sais pas, ici, il ne peut pas le vendre parce que le prix est en train de baisser. Donc, il va attendre que ça monte. Alors qu'il y a peut-être des institutions financières qui ont acheté l'or ici et, enfin, pardon, qui ont acheté l'or plus bas et qui sont arrivés ici et qui commencent à vendre leur or. Ils vendent, ils vendent, ils vendent, ils continuent de vendre, ils vendent, ils vendent parce qu'eux, ils ont acheté, il y a 5 ans, il y a 10 ans, ils ont acheté beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, c'est juste un exemple. Donc, le trader particulier, il vient, il essaie de comprendre, ok, ça descend, ça ne va pas descendre, ok, je vais acheter ici, ok, même, j'ai acheté ici, malheureusement, c'est descendu, donc j'ai perdu mon argent, des trucs comme ça. Donc, c'est de l'approximation. Ça marche, attention, je ne dis pas que ça ne marche pas, je ne dis pas qu'on ne gagne pas en tant que trader, on peut gagner, mais c'est de l'approximation comparé à ce que l'intelligence artificielle va faire. Regardez ce que l'intelligence artificielle fait. Elle calcule, c'est la précision. Là, on va calculer, ok, c'est une tendance haussière. Quand ça monte, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ou bien là, on va dire, ok, le marché, c'est un marché latéral. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Encore une tendance haussière. Ou bien ici, une tendance baissière. Donc, l'intelligence artificielle calcule avec précision ce qu'il faut faire. Encore une fois, l'homme fait de l'approximation, des suppositions, utilise l'expérience, la machine calcule et connaît exactement ce qu'il y a. Donc, à toi de faire ton choix. J'aime toujours dire, en fait, le projet d'Easy, il devait être le projet où tous les traders même adhèrent. Tous les traders. Sauf si tu ne connais pas, tu t'y connais pas en trading. Toute personne qui s'y connaît en trading, il devait être les premiers même à sauter dans le projet d'Easy. Parce qu'ils comprennent la difficulté du trading. Ils comprennent que c'est un sport de haut niveau. Et je ne vous aime pas parler de la psychologie du trader. Si tu es trader et que tu as perdu dix fois d'affilée, est-ce que tu penses que, émotionnellement, tu es le même trader qu'avant ? Non ! Ou bien si tu es trader et que tu as gagné dix fois d'affilée, émotionnellement, tu n'es pas le même trader. Quand tu gagnes, tu penses que tu vas toujours gagner et tu prends de plus gros risques. C'est là que la perte va être très douce, très douloureuse. Ou bien quand tu perds, tu commences à avoir peur de prendre même des positions de trading. Alors que c'est en ce moment que tu rates les opportunités de gagner. Donc vous voyez, les émotions sont, c'est le plus gros problème pour tous les traders du monde. La machine n'a pas d'émotions. La machine, elle regarde, elle calcule, elle mesure et elle prend les stratégies qu'il faut prendre. Et la machine n'oblige rien. Mais le trader doit se rappeler, il doit partir regarder les divers temps. Ok, je regarde la journée, le graphe de la journée, je regarde le graphe du mois, je regarde le graphe d'une heure, je regarde le graphe de 30 minutes, de 5 minutes. La machine a tout ça dans sa tête, entre guillemets, parce qu'elle a une base de données et elle calcule tout. Donc vous voyez, c'est un avantage compétitif extraordinaire que de travailler avec une machine. Et donc, voilà ce que AndoTech offre. À toi de faire le choix. Et si tu te dis, oui, moi je ne m'y connais pas, entre dit, justement, justement. Donc, comprends qu'il y a des outils qui peuvent t'aider à gagner comme les grandes institutions financières. Des outils qui peuvent multiplier ton argent comme ta banque va faire et vient te donner des miettes. Je dis encore, je n'ai rien contre les banques. Les banques sont très bien et elles ont les raisons d'être. Mais la vérité, c'est que c'est des entreprises. Et les banques ne travaillent pas toujours dans l'intérêt de leurs clients. Parce qu'elles-mêmes, elles doivent s'en sortir d'abord. Donc, prends ta responsabilité sur tes finances. Et les banques, elles doivent s'en sortir d'abord.